En Basque, Biltoki signifie l'endroit qui rassemble. C'est le concept de cette enseigne, réunir sous un même toit plusieurs commerçants de bouche et des traiteurs-restaurateurs. Pisserie bio, rôtisserie, le poissonnier ici. En tout, 23 commerces ouvriront dans cet ancien entrepôt de 1500 m2 érigé par les ateliers Eiffel. Rouen est la 9e ville où Romain Allamant crée ce type de marché couvert. La demande est forte depuis la pandémie. Ça a été complètement accentué par la crise Covid puisque l'éloignement entre les gens a créé cette frustration et donc ce besoin de se retrouver encore plus fort. Et nous, on pense que le meilleur prétexte, c'est la gastronomie en fait. 19 commerçants se sont déjà engagés. Parmi eux, ce caviste. Ils possèdent une autre boutique soudée à l'écouverte qui cartonne. Ça marche parce que c'est la mise en relation, c'est la communication de plusieurs professionnels. C'est la synergie entre tous ces professionnels, c'est des lieux de rencontres, de vie. Et je pense en effet que le consommateur a envie de ça. Après avoir été massivement détruite dans les années 70, les halles couvertes redeviennent donc tendance. A quelques kilomètres de Rouen, celles d'Isnoville ne désemplissent pas. Les clients plébiscitent les circuits courts et les conseils des artisans. Dès qu'on veut recevoir ou faire plaisir, comme on dit souvent, on veut avoir des choses de qualité et puis être bien orienté. Il y a la traçabilité, c'est bien. On sait d'où on mange et d'où ça vient. C'est le boucher François Petit qui a eu l'idée d'implanter ces halles au beau milieu d'une zone industrielle. Il y a 7 ans, Paris gagné. On est entre 1500 et 2000 personnes jour à peu près. Ce n'est pas surprenant, quelqu'un qui vient chercher sa baguette, c'est tous les jours. Et de ce fait, tout le monde profite de cette activité. Pour profiter des nouvelles halles des docks de Rouen, il faudra patienter jusqu'à l'automne 2022.